Musique Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de sensibilisation au handicap au travers du handball. On va essayer de partager un moment en étant en situation de handicap pendant une petite heure pour des enfants en primaire. On va voir pendant une heure ce que c'est être en fauteuil pour essayer de comprendre un petit peu les problématiques que rencontrent les personnes en situation de handicap moteur. J'aime bien quand on joue au collectif. On se met dans la faute d'une personne handicapée, comme ça on sait ce que les personnes handicapées ressentent. Si on arrive au bout d'une heure à sensibiliser un peu les jeunes aux problèmes de handicap, on aura tout gagné. Musique On est actuellement sur la place du 11 novembre, juste en face de l'hôtel de ville, sur le quartier de Lattre, avec les habitants. Et donc l'idée de cette action de sensibilisation, ce qu'on a nommé le grand nettoyage de printemps, c'est de sensibiliser l'ensemble des habitants sur la question des déchets, sur le bien vivre et le respect de son environnement. On a tout type de public qui est présent aujourd'hui, les enfants, les parents, les familles au sens large, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment et que les enfants puissent nous dire un peu ce qu'ils pensent de cette action-là, et les parents aussi, parce que sur les questions des déchets, il n'y a pas d'histoire de petits ou grands, on s'en bise tous à notre niveau. J'ai souhaité rejoindre ce groupe avec mes enfants pour leur impliquer les valeurs de la nature, leur expliquer le temps que ça prend pour la décomposition d'un déchet et les sensibiliser. C'est pour ça qu'on vient proposer nos services, pour nettoyer le quartier avec nos enfants, les voisins, les amis, tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Ce qu'on est en train de faire, c'est un bout de fraise concernant la semaine de la fraternité. On est un peu sur l'élaboration de petits dessins, à l'imagination de chacun. Je suis en train de dessiner des personnes, une grande personne et une petite, qui a le drapeau de la fraternité. Je dessine beaucoup de personnes qui font du sport. Quand on fait du sport, on est ensemble. Par exemple, dans le basketball, on est une équipe, on se comprend. Le sport et la fraternité, pour nous, ça va ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'aspect collectif, il y a l'aspect d'entraide, l'aspect de solidarité. Les services de la ville ont tous travaillé en transversalité. Tout le monde s'y est mis pour donner du sens à cette semaine de la fraternité. Et puis, ils ont travaillé en lien avec les associations de la ville. On entend derrière moi des danses, des chants. Il y a Bois d'Aro, Les Danseurs Bondissants, Liens et Culture, ACIREM, des associations de solidarité aussi, Familiers Espoirs. Ils ont été très nombreux à répondre présents et à aider à construire cette belle semaine de la fraternité. Belle fraternité à toutes et à tous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada